sont substantiellement vraies. Deuxièmement, le signalement ne doit pas être effectué pour obtenir un gain personnel, c'est-à-dire il doit être complètement désintéressé. Troisièmement, une quatrième condition doit être réunie, mais cette quatrième condition se subdivise en quatre sous-conditions. Une de ces sous-conditions doit être réunie. Alors elles sont les suivantes. Au moment où la personne fait le signalement, elle pense raisonnablement qu'elle peut être sanctionnée si elle fait le même signalement à l'employeur ou à une personne désignée ou à un ministre. Deuxièmement, la personne qui fait le signalement a le motif raisonnable de croire que l'élément de preuve serait caché ou détruit si elle faisait le signalement à l'employeur. Troisièmement, la personne qui fait le signalement a déjà fait le même signalement ou un signalement similaire ou contenant une information similaire à son employeur, une personne désignée ou un ministre selon son organisation d'appartenance. Et enfin, la malversation pertinente dont il s'agit est d'une gravité exceptionnelle. Alors il n'y a pas de définition dans le texte de ce qui relève d'une gravité exceptionnelle. Il est entendu que toutes les infractions d'atteinte à la gravité, les « serious crimes » comme le politique des Anglosaxons, la corruption, la fraude et les atteintes graves à la sécurité des personnes rentrent dans ce cadre. Et enfin, quatrième condition, on retrouve la condition de raisonnable, c'est-à-dire le signalement est raisonnable dans toutes ces circonstances. Merci. Merci.